Les placements abusifs existent, selon un député. Les placements abusifs n'existent pas, selon un sénateur. Nous sommes face à ces deux énoncés dans la même situation qu'une personne qui pose sa main sur une vitre d'une maison bien chauffée en plein hiver. A l'intérieur de la maison, la vitre est bien froide. Lorsque la personne sort sous la neige et le vent et pose sa main sur la vitre de la fenêtre, la vitre est chaude. Les deux énoncés précédents deviennent ainsi et vrais et faux, et l'un et l'autre. Examinons-les l'un après l'autre. Les placements abusifs existent. Comment, où et quand existent-ils ? Dans les pleurs des mères, dans la sidération et le traumatisme des enfants, dans les multiples procédures judiciaires où l'enfant est un enjeu de la poursuite des violences conjugales, bien souvent à l'origine des placements. Ils existent bien, dans le vécu des souffrances intimes, des dépressions et des colères, des dizaines et des dizaines de parents, le plus souvent des mères isolées ou fragilisées, mais aussi des pères responsables et désespérés, que j'ai entendues, écoutées et quelquefois accompagnées depuis bientôt 20 ans. Le 27 avril dernier, j'ai accueilli avec quelques amis, 100 personnes, pères et mères, qui sont venus dire en état de sidération ou hurler en état de stress traumatique leur souffrance et leur colère, suite aux enfers socio-judiciaires qu'ils vivent, pour certains, depuis plusieurs années. Tous réclament la libération de leurs enfants qu'ils considèrent comme détenus. Arbitrairement, par l'aide sociale à l'enfance, les mots de colère et d'accusation sont très forts. Je les édulcores. Les placements abusifs n'existent pas. J'ai personnellement accueilli et accompagné, pendant près de quatre années, un jeune rescapé de l'affaire Doutreau. Bienheureusement, il a fini par être placé dans son enfance au regard des maltraitances extrêmes qu'il subissait en même temps que ses frères. Nul abus dans ce cas de figure, dans les décisions de placement prises par les travailleurs sociaux et la justice, si ce n'est le reproche d'avoir trop tardé. Mais combien d'autres violences subies par cette jeune victime de maltraitance intrafamiliale lors de ses séjours en foyer ou en famille d'accueil pendant des années ? Combien de souffrances intimes vécues lors des trois procès à l'origine desquels il s'est trouvé ? Combien de mois de stress et d'épreuve lorsqu'à 18 ans, le foyer qu'il hébergeait lui a dit « Au revoir, monsieur, vous avez 18 ans » et lorsqu'il s'est retrouvé sans aucune ressource à la rue pendant six mois avant d'être recueilli par des associations. Rassurez-vous, il va mieux aujourd'hui. Nombre de placements sont de toute évidence parfaitement fondés au regard d'une réalité incontournable de maltraitance avérée. Mais sommes-nous bien sûr d'être aussi vigilant qu'il le faudrait au regard des annonces récurrentes de meurtres d'enfants et autres violences du côté de l'inceste et de la pédophilie ? J'évoque ici, en plus du reste, la très délicate question des placements inversés lorsqu'un parent protecteur va voir ses enfants confiés aux parents maltraitants tout en étant lui-même harcelé voire emprisonné pour avoir voulu défendre un enfant en situation d'agression sexuelle. Allons-nous, aussi souvent que nécessaire, chercher les enfants en situation de réel danger dans certaines familles ou certains quartiers tout aussi dangereux pour les forces de l'ordre et autres représentants de l'État ? Comment gérons-nous les maltraitances en foyer ou familles d'accueil qui deviennent de plus en plus visibles ? Comment permettons-nous un réel maintien des liens familiaux au sein des fratries et des familles ? Sommes-nous certains de respecter les conventions internationales qui affirment notamment le droit fondamental des êtres humains à vivre dans le respect de la vie privée et des liens familiaux ? Les placements abusifs existent ? La presse a publié nombre de textes sur ce sujet depuis nombre d'années. J'en joins quelques-uns dans le dossier que je vous transmets. La Commission nationale consultative des droits de l'homme a publié un avis en 2013 dont je citerai deux brefs passages qui obligent à s'interroger tant il reste de pleine actualité. Selon l'ONED, en 2003, il y avait 125 947 mineurs placés, soit 8,9 enfants pour mille. En 2010, il y avait 133 671 mineurs placés, soit 9,3 pour mille. D'après le rapport « Droits des enfants placés et en situation de risque » rédigé par Bragui-Gudbrandson pour le Conseil de l'Europe en 2006, le pourcentage d'enfants placés varie de moins de 1 pour mille au Royaume-Uni, Norvège, Islande, à 5 à 7 enfants pour mille Danemark, Allemagne, France et Portugal. En Suède, en Finlande, en Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne, les chiffres se situent entre 1,5 et 3 enfants pour mille. La France se situe donc dans le groupe des pays où le taux de placement est le plus élevé. La CNDCH ne remet pas en cause le principe des placements d'enfants, ces derniers se révélant légitimes et nécessaires en cas de maltraitance. Toutefois, d'après le rapport NAV-Catalat de 2000, confirmé par les propos de Pierre Nave, inspecteur général des affaires sociales, en février 2012, 50% des placements pourraient être évités. La CNCDH a donc souhaité étudier quelles autres formes de soutien auraient pu être envisagées pour y pallier dans le cadre des engagements internationaux de la France et de la loi interne. Ce qui revient bien à dire que les placements perçus comme abusifs existent bien. Pourquoi donc la France place-t-elle au moins trois fois plus d'enfants que l'Italie, la Suède, la Finlande, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas ? Pourquoi donc la France est-elle le pays européen qui place le plus d'enfants, plus de neuf pour mille ? Économiser une véritable recherche approfondie sur cette question ne peut que faire perdurer le système à The, Justice, Foyer, Famille, Experts, qui est globalement malade et a besoin, au-delà de soins d'urgence, d'une réécriture radicalement nouvelle, fondée sur l'observation des modèles étrangers, qui respectent au mieux les droits fondamentaux des mères, des pères et des enfants, et qui savent faire face efficacement aux violences récurrentes faites aux femmes, premières victimes avec leurs enfants, des violences conjugales, puis des placements abusifs ou des placements inversés. Les placements abusifs n'existent pas ? Oui. Tous les dossiers que l'on peut étudier montrent que tous les placements sont justifiés. C'est tout à fait exact. De fait, la plupart des décisions judiciaires sont justifiées car motivées par une information préoccupante, un signalement, une AMO, et enfin par un rapport de l'aide sociale à l'enfance aux juges. Mais sur quelle grille de critères et de paramètres précis fondons-nous les évaluations qui conduisent au placement ? Là est le point central de la problématique. Qui juge qu'une mère que son enfant aime trop ou qui refuse de laisser sa fille de 5 ans chez un père violent et maltraitant voire incestueux, qui juge donc qu'elle mérite de se voir arracher ses enfants ? Sur quel fondement, tant soit peu scientifique, des travailleurs sociaux, bien souvent eux-mêmes en situation de souffrance professionnelle, insuffisamment formés, peu disponibles, car surchargés et aux compétences très inégales, se permettent-ils de condamner une mère ou une famille entière sur la base de jugements stéréotypés, fondés sur une sous-culture psychologisante qui, in fine, détruit les liens entre les êtres quand elle ne les détruit pas plus radicalement qu'ont bien de suicides d'enfants ou de mères désenfantées. Bien sûr, les politiques de protection de l'enfance et le choix du placement resteront demain indispensables, mais, puisque les placements justifiés par les maltraitances ou par le caractère avéré d'un réel danger existent bien, ils ont besoin de moyens pour être pleinement efficaces et corriger les dérives et problématiques que l'on connaît au sein des foyers des familles d'accueil et au moment de la sortie du placement. L'aide sociale à l'enfance a besoin d'argent. En voici quel budget représente au niveau national les 90 000 placements que l'on pourrait remplacer par des solutions alternatives et que les parents se qualifiant eux-mêmes de désenfantés vivent comme des placements abusifs. Nombre de professionnels, travailleurs sociaux et magistrats reconnaissent, même si c'est de façon anonyme et discrète, cette réalité-là. Combien de milliards si mal utilisés qui pourraient être bien plus pertinents ailleurs pour accompagner les familles en détresse suite à des conflits et violences conjugales, offrir des médiations et thérapies familiales efficaces, permettre dans toutes les situations un maintien réel des liens affectifs si souvent brisés ? Pour pouvoir dire que les placements abusifs n'existent pas, je crois bien qu'il va falloir être capable d'abord de les faire cesser. C'est ce que demande aujourd'hui un très grand nombre de parents responsables et capables d'assumer leur parentalité pour peu qu'il leur soit offert bienveillance et humanité plutôt que décisions abruptes et interventions des gendarmes, faux rapports et mensonges accusatoires sans fondement sérieux. Oui, pour ma part, je crois bien que les placements inappropriés et donc vécus comme abusifs existent bien. Il y a quelques semaines, j'assistais à l'issue d'un entretien avec un député au retour en foyer d'un jeune garçon de 12 ans qui venait de fuguer en métro pour rejoindre sa mère. J'écoutais ainsi pendant plus de deux heures la leçon de morale de la directrice du foyer et d'un éducateur à un garçon apeuré et dans ce même état de sidération que l'on décrit à propos des comportements d'apparent consentement d'une femme violée mais en réalité physiquement et psychiquement figée par le stress traumatique de la situation. Oui, l'enfant brutalement arraché à sa mère par des forces de l'ordre comme c'est trop souvent le cas vit un véritable traumatisme qui va se manifester bien souvent par une sidération réduite à l'impuissance dans une situation incompréhensible et insupportable l'enfant s'immobilise se fige enferme sa tête entre ses bras et s'enfuit dans son cerveau en se dissociant dans un espace mental le plus lointain possible et ce seront les fugues qui lui permettront de commencer à se sortir du traumatisme de la séparation. Les violences faites aux mères des enfantées et à leurs enfants sont du même ordre en termes de processus psychologique que les violences faites aux femmes y compris les plus lourdes. Comment ce jeune garçon pouvait-il comprendre les circonvolutions abscons de deux travailleurs sociaux coincés dans un discours culpabilisateur parfois menaçant et radicalement paradoxal sur le principe « il faut que tu nous fasses spontanément confiance si tu veux que le juge décide le mieux pour toi dans trois mois » Dans l'affaire les éducateurs et les enfants sont dans le même filet infernal d'une relation impossible qui peut être qualifiée de thérapie à l'envers plus tout change en pire mieux c'est. Mais cette histoire-là finit bien depuis quelques jours grâce à une médiation initiée par un proche de la mère un accord a été trouvé par les deux parents avec leurs avocats qui ont demandé au juge des enfants de bien vouloir rendre frères et sœurs à la mère à la garde de la mère ce qui fut décidé malgré l'opposition de l'aide sociale à l'enfance qui insistait pour garder ce jeune garçon et sa sœur six mois ou un an de plus pour en faire quoi au juste car la mère est parfaitement responsable et apte à élever ses deux enfants tout en acceptant les droits de visite du père mais elle est trop fusionnelle disent les rapports sociaux suivis par les juges ah oui les femmes africaines et arabes sont souvent plus fusionnelles que les anglaises et alors j'évoque ici les dérives d'un usage parfaitement abusif de la psychologie et de la pédopsychiatrie par des assistants sociaux qui ne sont ni médecins ni pédopsychiatres ni même médiateurs ni psychologues cliniciens ou psychothérapeutes mais qui abusent dans nombre de cas d'un pouvoir que rien ne légitime pour séparer des mères protectrices de leurs enfants chers de leur chair oui si j'accepte d'entendre et d'écouter les souffrances des parents des enfantés les placements abusifs existent bien pourquoi donc me parle-t-on de magistrats trop peu nombreux qui se contentent trop souvent en ne respectant pas quantité de procédures et de lois de valider les décisions de placement prises en réalité par des travailleurs sociaux qui bien trop souvent ne sont même pas inscrits au répertoire à délit des professionnels de santé pourquoi donc me parle-t-on de conflits d'intérêts pour ceux qui prétendent ausculter la vie privée de parents en détresse les accuser trop souvent de façon mensongère et diffamatoire et emporter les décisions des juges débordés de dossiers dans l'intérêt du financement par l'État de leur propre service des subventions au foyer et de la survie économique de familles d'accueil trop souvent motivées par l'argent plus que par le service des autres pourquoi donc me raconte-t-on que des chefs de service exhortent leurs équipes à tout faire pour remplir les places disponibles en foyer et en famille d'accueil pourquoi donc me raconte-t-on que certains éleveurs de ports bretons préfèrent se reconvertir dans l'élevage d'enfants ce qui permet dans certains villages de garder l'école une conclusion s'impose d'elle-même il y a urgence devant les violences et les souffrances qui s'entendent de plus en plus fort sur la place publique devant les maltraitances faites aux enfants dans les foyers et certaines familles jusqu'au viol d'enfants il y a urgence à casser avec force et vigueur la vitre du mensonge la vitre des incompétences et des abus de pouvoir la vitre des conflits d'intérêts en réseau la vitre des silences complices Christian Cotten Paris 13 mai 2019